Se créer un réseau professionnel de qualité et le cultiver, c'est souvent un excellent levier pour propulser sa carrière. Alors, quelles sont les meilleures astuces pour pouvoir se créer un excellent réseau professionnel ? Eh bien, on en parle maintenant avec mon invité du jour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Alors, selon une étude Cantart qui a été réalisée pour LinkedIn en 2019, 85% des cadres considèrent qu'entretenir un bon réseau professionnel, eh bien, c'est quelque chose de très important pour sa carrière. D'ailleurs, 40% des actifs qui déclarent disposer d'un réseau pro, eh bien, ils ont déjà été recommandés pour un poste par une personne de leur réseau. Par ailleurs, si on regarde, nous connaissons tous des personnes qui ont, à un moment ou à un autre, bénéficié d'un coup de pouce de leur réseau et donc, c'est quelque chose de très, très important de cultiver ce réseau. Donc, pour nous donner les meilleures astuces, pour se créer un excellent réseau, eh bien, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir une experte en la matière, Julie Landeroin, qui est la créatrice et dirigeante d'une solution de networking très innovante qui s'appelle Nudge et qui permet à la fois de développer son réseau et d'améliorer la marque employeure des entreprises. Bonjour Julie, bienvenue. Bonjour Clément, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi, vraiment, je suis très heureux que tu aies accepté cette invitation parce que je trouve que tu as inventé une solution absolument exceptionnelle. Tu nous en parleras un petit peu plus plus tard, mais j'aimerais vraiment que tu nous donnes justement ton éclairage, Julie, et j'aimerais te poser, pour commencer, une question assez amusante. On parle souvent de marché caché de l'emploi. Alors, y a-t-il un marché caché de l'emploi et qui passe avant tout par les réseaux ? Et quelle est sa proportion, selon toi, par rapport au marché global ? Alors, quand on parle de marché caché de l'emploi, en fait, c'est une notion qui date de quelques années où LinkedIn et donc ensuite Forbes avaient sorti une étude pour essayer de calculer justement cette fameuse proportion d'emplois cachés et d'emplois qui se sont trouvés par le networking. C'est ça qu'on entend par caché. Et il se trouve que les résultats de cette étude étaient que ça représentait 70 à 85 % des offres d'emploi. Oui, exactement. Donc, un volume vraiment important. Et donc, la notion est partie de là. Après, ce n'est pas que les offres sont cachées intentionnellement. C'est qu'en fait, dans le processus de recrutement, il va y avoir deux processus en parallèle que suit le recruteur. Donc, le premier, c'est un processus, tu sais, assez classique. Donc, on identifie le besoin, on crée une fiche de poste. Ensuite, on publie l'offre d'emploi et donc tout le monde peut postuler. Et en parallèle, le recruteur va demander autour de lui, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui soit qualifié pour ce poste parce qu'il se trouve que j'ai un nouveau besoin ? Et donc, quand le deuxième processus est plus rapide que le premier, il se trouve que l'offre n'est jamais publiée puisqu'on a trouvé le candidat avant. Donc, effectivement, si on n'est pas sur le radar du recruteur dès le début, il se trouve qu'il y a une partie des offres qui vont être cachées, donc qui vont être invisibles pour soi. Wow. Grosso modo, les amis, si vous ne développez pas votre réseau, vous ratez entre 70 et 85 % du marché de l'emploi, c'est quand même dommage. C'est ça. Et c'est souvent, d'ailleurs, les offres les plus intéressantes. Exactement. Bon, alors justement, quelles vont être les conséquences pour la carrière des personnes qui ne font pas cette démarche de mettre en place ce qu'il faut pour développer son réseau ? Alors, c'est assez simple, c'est qu'elles ne vont pas voir ces offres qui sont en général les plus intéressantes. Et ça peut paraître un peu injuste. Mon père m'a toujours dit, concentre-toi sur ton travail. Si tu fais un travail de qualité, tes compétences seront reconnues, le reste suivra. Idéalement, ce serait parfait. Bah oui, ce serait l'idéal. Exactement, ce serait l'idéal. Mais il se trouve que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est le plan machiavélique de personne. C'est simplement qu'en fait, il ne peut pas y avoir de communication homogène sur ce que chacun fait. Donc, en fait, le monde n'est pas... Mais les recruteurs ne sont pas omniscients sur toutes les choses extraordinaires qu'ont fait chacun. Et du coup, si on ne développe pas un maximum de canaux de communication, en fait, on ne va pas entendre parler des opportunités. Alors, il ne s'agit pas d'aller crier sur tous les toits, j'ai fait un travail super. Ça, c'est en général plutôt mal perçu. Mais il s'agit de parler à beaucoup de monde, en fait, pour créer un réseau qui va nous permettre d'entendre parler de ces opportunités par un maximum de canaux possibles. OK. Alors, justement, si tu devais nous donner des astuces. Allez, selon toi, les trois meilleures astuces pour pouvoir se créer un super réseau professionnel ? Alors, trois. Il y en aurait beaucoup, mais on va essayer de faire ça aussi. Le best-of. Le best-of. Très bien, le best-of. Alors déjà, pour poser les bases, un super réseau, en fait, moi, ce que j'entends par super réseau, c'est le fait d'avoir beaucoup de personnes qui soient prêtes à vous aider autour de vous. C'est ça, un super réseau. Beaucoup de gens qui puissent vous aider et les gens qui, en général, veulent vous aider sont les gens qui vous aiment bien. Donc, la première astuce qui est la plus importante, ça va être d'adopter une attitude par rapport au networking où on ne va pas essayer de vendre, mais on va essayer de se faire des amis. D'une part, c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus simple que d'essayer d'enfiler un costume à chaque fois qu'on va à un événement de networking, mais c'est surtout beaucoup plus efficace parce que personne n'aime recevoir quelqu'un en face qui va essayer de lui vendre quelque chose. J'ai un ami qui a un très bon commercial, qui un jour m'a expliqué comme ça. Il m'a dit, si tu veux que les gens achètent, acheter, c'est d'abord un H et ensuite un T. Acheter. Le H, c'est le côté humain, et le T, c'est la technique de vente. Donc, en fait, c'est l'idée qu'il faut toujours créer une relation humaine avant d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose qu'on essaye de se vendre soi-même si on est à la recherche d'un emploi ou qu'on essaye de vendre un produit ou un service. Donc ça, pour moi, c'est le conseil vraiment le plus important. Essayez de vous faire des amis, c'est beaucoup plus sympa. Et en fait, le reste suivra, pour le coup. Assez naturellement, les gens vous demanderont ensuite qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça, ce serait la meilleure astuce. La deuxième, alors ce serait pour essayer de gérer cette question de temps. On a tous un temps limité, on pourrait parler à beaucoup de gens, mais on va perdre beaucoup de temps si on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Et la deuxième astuce, ce n'est pas forcément de cibler en priorité les gens qui peuvent vous apporter le plus, c'est de cibler les gens où eux peuvent vous apporter et vous, vous pouvez leur apporter aussi. Parce qu'en fait, c'est dans ce cas-là que les gens vont être intéressés. Alors que si vous allez voir quelqu'un qui est le décisionnaire sur le produit ou le service que vous essayez de vendre, mais à qui vous n'avez rien à apporter, en fait, vous allez juste perdre votre temps. Donc, je dirais d'être plus précis un peu sur le ciblage et d'être sûr d'apporter de la valeur aux gens pour être en plus dans une interaction qui soit plus agréable. En gardant en tête que si vous vous dites que ce que vous vendez n'apporte de la valeur à personne, ça peut être un signal pour changer de carrière. Oui, c'est sûr. Peut-être que c'est juste qu'on n'est pas la bonne personne pour vendre ce produit ou ce service, mais peut-être que ça veut dire aussi que du coup, ce produit ou ce service, il est temps de le remplacer. Donc, c'est le moment d'explorer les autres options. Donc, ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est quelque chose que moi, je trouve très efficace. En fait, le vrai challenge, c'est qu'on est dans des interactions souvent de courte durée avec des gens qu'on ne voit pas forcément fréquemment. Et donc, dans ce cas-là, le challenge, ça va être de créer un lien qui soit authentique pour réussir à intéresser les gens. Parce que si on est juste dans une attitude de vente, les gens vont être sur la défensive, ça va les irriter, ça ne fonctionnera pas. Alors que si on arrive à se rendre intéressant, entre guillemets, et à créer un lien authentique, ça va fonctionner. Et la meilleure manière de créer un lien authentique, c'est de parler de ses passions. Donc, ça veut dire en fait de garder du temps en dehors du travail pour développer ses passions. Alors, je prends un exemple. J'étais il y a quelques semaines à un salon RH. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui se trouve faisait de l'escalade, qui est aussi ma passion. Moi, j'en sais depuis que j'ai sept ans. Et on est parti sur le sujet, avant même de se présenter sur la raison pour laquelle on était au salon. Et au bout de cinq minutes, on s'est retrouvé à déjeuner, évidemment l'un à côté de l'autre, et à rigoler et presque à se taper dans le dos, alors qu'on se connaissait à peine. Et puis, tout naturellement, au bout d'un moment, il me demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je lui explique que j'ai une solution de recrutement pour les DRH. Et lui, il me dit, « Attends, moi, je suis venue avec mon DRH, je vais te le chercher. » Et donc, en cinq minutes, j'avais un rendez-vous commercial avec un décisionnaire pour présenter ma solution, alors que j'allais juste passer un moment sympa avec quelqu'un. Donc voilà, mes trois astuces, si on doit se limiter à ça. Donc la première, c'est vraiment d'être dans une approche de se faire des amis, pas trop de ventes. La deuxième, ça va être de bien cibler des gens auxquels on peut aussi apporter de la valeur. Et la troisième, ça va être de prendre du temps pour développer vos passions parce que c'est ces sujets-là qui vont faire en sorte que vous allez créer un vrai lien qui va être efficace ensuite pour vendre quoi que ce soit. Merci pour ces super clés. Et c'est vrai que si on regarde, si je prends la troisième astuce, la troisième clé que tu nous donnes, en effet, vos réseaux de passion peuvent aussi être un réseau pro. Exactement. Voilà. Si vous faites une activité sportive, par exemple, l'escalade ou autre, du golf, du rugby, du foot, ce que vous voulez, c'est un réseau qui peut aussi devenir un véritable soutien professionnel. Et dans l'autre sens, en effet, j'aime beaucoup aussi ta première clé. De toute façon, les trois sont excellentes. Donc, bien évidemment, appliquez-les. Mais en effet, j'ai beaucoup aimé le H et le T. Oui, ça marque. Ça marque très, très bien. Et c'est vrai que cette notion, comme je le dis très souvent, si tu me permets, je vais raconter aussi une anecdote qui valide totalement ce que tu dis. Il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter qui est « Vous intéressez sincèrement aux autres, vous rendra plus intéressant que de chercher à être intéressant. » Oui, tout à fait. Et justement, lors d'un événement de réseautage, vous savez, c'était des clubs de dirigeants, il y a un monsieur avec qui on a dû discuter pas loin d'une heure. Et je crois que le temps de conversation était d'environ 55 minutes de son côté et 5 minutes du mien. Oui. Mais en vrai, ce monsieur était passionnant. Il était excellent. Vraiment, j'ai adoré échanger avec lui. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement écouté, j'ai posé des questions, j'ai voulu apprendre à le connaître. Et tout simplement, le fait d'être dans cette posture de vraiment vouloir apprendre à connaître l'autre a fait qu'il s'est senti forcément valorisé à mon contact parce que je m'intéressais sincèrement à lui. Et derrière, bien évidemment, il m'a serré la main avec une poignée chaleureuse en me tapant sur l'épaule et en me disant « J'ai adoré ce moment, il faut qu'on se reparle. Quand est-ce que tu es dispo ? » Oui, bien sûr. Donc, vraiment, le côté humain, travaillez-le, c'est fondamental. Ne cherchez pas à vous vendre, intéressez-vous sincèrement aux autres. Merci mille fois pour ces trois astuces. Tu as tellement raison, Julie. Alors, justement, tu es quelqu'un de brillante, Julie, et tu as des superbes idées, notamment, il y en a eu une exceptionnelle que tu as eue puisque tu as créé, inventé une solution qui permet à la fois de développer son réseau professionnel, mais en plus de ça, de créer une relation gagnant-gagnant avec les entreprises en leur permettant en même temps de, je dirais, d'améliorer leur marque employeur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la fameuse plateforme Nudge, s'il te plaît ? Tout à fait. Nudge, c'est donc une solution pour aider les entreprises à construire leur réseau d'anciens collaborateurs. Donc, en fait, c'est comme un réseau alumni, si tu veux, de grandes écoles, mais au niveau de l'entreprise. D'accord. L'avantage, alors comme tu l'as dit, c'est une solution gagnant-gagnant parce que c'est comme le networking, c'est seulement comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a des avantages à la fois pour les anciens collaborateurs et à la fois pour l'entreprise, sachant que la solution, du coup, elle est financée par l'entreprise et accessible à tout le monde. Du coup, pour les anciens collaborateurs, en fait, l'avantage, ça va être, comme on disait au début, de créer un canal de communication supplémentaire en faisant partie de ce réseau de ces anciens collègues et de tous les gens qui sont passés par la même entreprise. Donc, ça va permettre d'entendre parler de davantage d'opportunités. Et donc, ça peut être partager des offres d'emploi, ça peut être se retrouver parce qu'on fait tous partie du même secteur d'activité, organiser des événements en commun, etc. Donc, c'est un canal de communication supplémentaire en sachant qu'on a déjà un point commun. Donc, en termes d'accroche, c'est beaucoup plus pratique d'un événement de networking ou de contacter quelqu'un sur LinkedIn. Et en plus, il y a un petit peu, tu sais, de pression sociale de se dire, c'est un ancien collègue qui me demande pour ma propre image, ce serait plutôt pas belle que je réponde. Donc, en fait, le taux de réponse est toujours plus élevé au sein de ce genre de réseau de confiance. Donc, ça, c'est l'avantage pour les anciens collaborateurs et pour l'entreprise, en fait, ça va constituer un nouveau canal de recrutement qui est très peu exploité aujourd'hui par très peu d'entreprises, sachant qu'on est dans un contexte où on est en quasi plein emploi et donc, il est 30% plus long pour les entreprises de recruter. Donc, en fait, pour elles, l'enjeu, c'est de réussir à diffuser leurs offres d'emploi auprès d'une audience plus large. Et donc, en passant par leurs anciens collaborateurs, si tu veux, en poussant, du coup, ces offres auprès des anciens collaborateurs, les anciens vont soit pouvoir recommander des profils, donc un peu comme on fait avec de la cooptation à l'interne, soit ils vont pouvoir repostuler eux-mêmes à ces offres-là parce que souvent, en fait, on part d'une entreprise parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'évolution ou parce qu'il y a des jeunes personnes au poste qui nous intéressent, mais ce n'est pas forcément qu'on part en mauvais termes. Et dans ce cas-là, en fait, ces gens-là peuvent être intéressés par revenir dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameux salariés boomerangs, boomerangs parce qu'ils partent et qu'ils reviennent, du coup. Et ces salariés-là, alors pour l'entreprise, ça leur permet d'économiser en moyenne quatre à six mois de salaire d'une nouvelle recrue, donc c'est considérable. Et en plus, alors ça semble anecdotique le potentiel de gens qui peuvent revenir, mais en fait, si on regarde les chiffres, sur tous les gens qui ont démissionné pendant la période Covid, et à l'époque, c'était un demi-million tous les trimestres, donc c'est vraiment conséquent. Oui, sur tous ces gens-là, on a 60 % des gens qui ont démissionné qui le regrettent, mais il n'y en a que 13 % qui ont été réembauchés. Donc en termes de potentiel, oui, ce n'est pas du tout anecdotique, en fait, cette chose-là. Donc pour les entreprises, encore une fois, construire son réseau d'anciens collaborateurs, c'est un vrai canal de recrutement efficace en plus. Et en plus, c'est plus rapide et c'est moins cher. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Super. Bon, alors imaginons que je sois une super grande boîte. Voilà. Par exemple, je suis Peugeot, dirigeant de Peugeot, et je veux développer mon réseau d'anciens employés. Qu'est-ce que je fais ? Alors, ce qu'on fait avec Nudge, en fait, on a une solution digitale et un accompagnement et qui vont permettre donc de mettre en place ce que j'ai dit avant, cette relation gagnant-gagnant. on a donc deux outils. On a une application mobile qui va être en fait donc pour les anciens salariés. C'est comme un réseau social, si tu veux, de networking et d'entraide qui va permettre donc de partager des offres d'emploi, de créer des groupes autour de sujets qui nous intéressent, de créer des événements. Donc c'est vraiment avoir ce canal de communication qui nous permet de progresser professionnellement. Donc ça, c'est la partie application mobile. Et toutes les données qui vont être générées dans cette application par les anciens qui ont donc téléchargé cette application, ça va aller sur un logiciel en SaaS qui sera utilisé par le département RH de l'entreprise qui aura donc toute cette base de données de ses anciens collaborateurs qui est souvent difficile à obtenir. Donc ça, nous, c'est notre partie accompagnement-conseil, c'est nous qui créons cette base de données, c'est nous qui retournons chercher les anciens même si l'entreprise n'est plus en contact. Donc l'entreprise a cette base et ensuite, elle va pouvoir diffuser sa communication qui va être soit des offres d'emploi, soit de la communication de type initiative RSE, tu sais, ça peut être, on est passé à la semaine de quatre jours, par exemple, et donc les anciens collaborateurs et donc pas forcément ceux qui ont vocation à revenir, mais tous ceux qui sont partis en bon terme vont pouvoir relayer ça sur leurs propres réseaux sociaux et en quelque sorte qu'ils deviennent un peu comme des ambassadeurs de marques. Super intéressant. Voilà comment on fait. En tout cas, bravo, j'adore l'idée. Alors justement, si tu devais me dire toi en tant que dirigeante de Nudge, c'est quoi la vision de Nudge ? La vision de Nudge, en fait, au départ, c'est partie de l'idée d'aider les gens à faire un métier qui leur plaisait vraiment. D'accord. Moi, c'est une idée que j'ai eue il y a dix ans en école, donc ça a un petit peu évolué. C'est une excellente idée. Moi, j'ai toujours entendu cette statistique, ça m'a marquée. On passe 70% de notre temps éveillé au travail. Franchement, si pendant 70% de notre temps, on n'est pas épanoui, ça ne vaut pas le coup de se lever le matin. Et donc, l'idée de départ, c'était ça, c'était d'encourager les gens à être épanouis professionnellement et donc de leur donner un moyen de faire ça. Et en fait, le Covid a un petit peu déclenché, tu sais, toute cette remise en question d'en fait, j'ai toujours voulu faire autre chose. Est-ce que ce ne serait pas le moment de changer de secteur d'activité ou de changer complètement de carrière ? Est-ce que je n'aurais pas envie de passer freelance pour avoir un peu plus de temps à moi ? Alors ça, c'est vrai ou ce n'est pas vrai, du coup, le plus de temps à moi. Est-ce que je n'aurais pas envie de monter une entreprise ? Et donc, il y a eu beaucoup de questionnements, sauf que le passage à l'acte reste compliqué parce qu'il y a tout un tas de risques qui sont associés. Et puis, selon la situation personnelle de chacun, c'est plus ou moins compliqué de le faire. Et en fait, si on offre donc aux gens, à la population active, cette option de se dire en fait, je suis toujours en lien avec mes anciens employeurs et si je pars en bon terme, je sais que la porte est ouverte potentiellement pour un retour, ça devient beaucoup moins risqué de se dire, bon allez, j'essaye, je prends un an, deux ans, trois ans pour lancer une entreprise, pour changer de carrière, pour devenir coach, faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et puis en fait, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, sachant que si ça ne fonctionne pas, j'aurais quand même énormément appris, mais en fait, j'ai toujours l'option de revenir en sachant que du coup, l'herbe n'est pas vraiment plus verte ailleurs et en fait, en étant plus heureux, éventuellement, à un poste similaire à celui que j'avais avant. Donc la vision, c'est vraiment ça, de se dire en fait, il faut que les gens soient heureux au travail. Ça prend trop de temps dans la journée pour ne pas être heureux au travail. Et du coup, l'idée de Notch, c'est de permettre ça en se disant, alors pour que toute solution soit mise en place, il faut toujours que ce soit gagnant-gagnant, mais en se disant, mais en fait, pour les entreprises, ça a beaucoup de sens parce qu'elles investissent beaucoup pour former des compétences, pour créer des relations avec les gens, mais en fait, si on les perd au moment où ils partent, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Et du coup, l'idée, c'est de créer, alors moi, j'aime bien ce terme d'économie circulaire des talents. C'est l'idée, en fait, de ne pas gaspiller des ressources. Donc c'est un petit peu similaire en fait comme concept de se dire, les gens, ils continuent en permanence à apprendre. Et si du coup, on se dit dès le début qu'on va essayer de créer des relations sur le long terme qui soient mutuellement bénéfiques et puis qu'on peut être amené à retravailler avec les gens, d'ailleurs sous une forme ou sous une autre, un contrat en CDI, un contrat de freelance, faire appel à quelqu'un qui a maintenant monté sa société, c'est aussi gagnant pour l'entreprise parce que ça leur donne cette réactivité dans un contexte où on sait que maintenant les produits, les services, ils deviennent obsolètes plus rapidement, les technologies, ça change plus rapidement. Donc si on a en urgence besoin de nouvelles compétences, en fait, on a déjà toute une base de données de compétences qui sont répertoriées. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Ah oui, et un gain de temps précieux, un gain d'énergie précieux, bravo. En tout cas, une excellente idée. Et c'est vrai que je le vois régulièrement, j'ai plein d'amis qui à un moment ont vogué, ont quitté une entreprise, ont fait un bout de carrière ailleurs, ont développé de nouvelles compétences et sont revenus à la case départ, justement vers de nouveaux horizons, de nouveaux postes parce que justement, grâce à ce parcours en externe, ils ont pu développer de nouvelles compétences qui ont permis d'avoir de nouvelles opportunités dans leur ancienne boîte. Donc bravo, c'est de pouvoir faciliter ce process-là. Alors, vu qu'on parle de réseau, je suppose que toi, tu en as un réseau professionnel. Oui. Alors dis-moi, est-ce qu'il t'a aidé ce réseau professionnel dans ton projet de création et de développement de Nudge ? Alors, énormément, énormément à différents stades, que ce soit sous forme de conseils un petit peu sur tous les domaines parce que du coup, quand on lance une entreprise, on a besoin de conseils sur à peu près tous les plans administratifs, juridiques, les ventes, enfin à peu près tout. mais en fait, il y a un point sur lequel je ne m'y attendais pas et où on m'a aidée en particulier et c'est lié en fait à mon précédent emploi. Donc, je travaillais à l'époque pour une entreprise qui avait un siège, son siège Asie-Pacifique à Singapour, donc j'étais basée à Singapour et il y a un nouveau PDG qui est arrivé qui a décidé de fermer ce bureau de Singapour et donc de licencier la crise totalité des effectifs et de replacer les autres. Et comme du coup, moi, j'avais un peu d'expérience précédente dans le conseil, j'avais une idée un petit peu d'une méthodologie sur comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a été licencié pour redéfinir un peu ce qu'on veut faire professionnellement mais du coup, en tenant compte de ses aspirations personnelles de son contexte parce que moi, j'y tiens à avoir un équilibre un petit peu de vie. Et du coup, j'ai proposé un atelier simple, mais un atelier gratuit comme ça aux anciens collègues en leur disant écoutez, j'ai mis en place un petit peu une méthode sur la base de ce qu'on m'avait appris dans le conseil. Si vous voulez, je peux vous aider comme ça à vous remettre un peu dans le bain parce qu'il y a des gens qui travaillaient dans l'entreprise depuis 30 ans et quand ça fait 30 ans qu'on est au même poste, c'est pas évident de se remettre dans un processus de recherche d'emploi. Et cet atelier a très bien marché. On m'a demandé de refaire 4 fois l'atelier et puis il y a notamment des gens qui étaient assez haut placés au sein de l'entreprise qui sont venus. Donc ça, c'était 3 ans avant la création de Nudge et au moment où j'ai créé Nudge et c'était pas prévu du tout mais il se trouve que j'ai commencé à développer le produit et j'ai eu besoin de lever des fonds parce que la technologie, bon, il fallait la financer. J'ai rappelé à ce moment-là mes anciens collègues qui avaient assisté à l'atelier en leur disant écoutez, je suis en période de levée de fonds, si ça vous intéresse et si vous avez les moyens de me donner un coup de pouce, est-ce que vous seriez partant pour investir dans Nudge ? Et il se trouve que sur mes 15 investisseurs actuels, j'en ai un bon tiers qui est en fait mes anciens collègues de Singapour alors que je les ai recontactés 3 ans après. Donc en termes d'efficacité, oui, là c'est dur de faire mieux. Oui, on voit bien toute la puissance du réseau. Tu es une belle illustration en tout cas ton parcours et la création de Nudge est une belle illustration de la puissance du réseau. Donc encore un grand, grand, grand bravo. Tu sais quoi ? Merci, merci pour toutes ces infos, Julie, merci pour cette magnifique idée. Moi, j'aurais juste envie de te dire, mais pour te contacter. C'est assez simple. Écoutez, je suis sur LinkedIn, donc vous tapez Julie Landerouin sur LinkedIn, vous m'envoyez un petit message éventuellement, j'ai vu votre interview avec Clément Bergon et puis je vous répondrai, c'est aussi simple que ça. Oui, et rassurez-vous, bien évidemment, je mettrai le lien vers ton LinkedIn en commentaire de la vidéo ainsi que le lien vers le site de Nudge. Donc oui, vous aurez tout, tout ce qu'il faut juste en dessous de cette vidéo, vous aurez juste à cliquer pour contacter Julie ou aller voir justement la solution Nudge. En tout cas, un très, très grand merci, Julie, mille merci pour à la fois ces informations précieuses, ces clés précieuses pour pouvoir développer notre réseau professionnel, notre réseau professionnel de la qualité. Un grand merci pour cette innovation que tu proposes avec cette nouvelle solution qui permet d'aborder cela sous un angle nouveau que nous ne connaissions pas. donc félicitations et merci pour tout ça. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de parler justement de cette innovation et du networking. Le plaisir était pour moi, j'adore pouvoir mettre en avant justement les gens brillants comme ça qui ont d'excellentes idées. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi. Encore une fois, mille merci Julie et bravo pour cette belle innovation. Les amis, bien évidemment, comme on vient de le voir, faites grandir votre réseau, cultivez-le pour pouvoir propulser, donner toutes les chances à votre carrière de se développer et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !